Alors, dans un premier temps, est-ce que tout le monde m'entend ? C'est bon ? Parfait. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu ici pour assister à cette conférence, car le personnage dont je vais vous parler ce soir n'est pas une personnalité historique qui est très connue en Occident. Bon, en effet, comparé à un Deng Xiaoping, à un Mao Zedong, ou dans une parenté politique plus directe, un Changshei She, un Changkai Tchèque. Sun Yat-sen n'est pas un nom qui saute directement à l'esprit quand on évoque les grandes figures politiques du XXe siècle en Chine. Tout au plus, on parle de lui pour évoquer la révolution de 1911, qui met fin à la monarchie en Chine, ou comme figure paternelle du régime nationaliste qui a existé en Chine de 1927 à 1949. Pourtant, en Chine, et dans une bonne partie des diasporas chinoises en Asie et dans le monde, Sun Yat-sen est perçu comme une des grandes figures de l'histoire contemporaine chinoise. Comme l'a dit Pierre-Yves, c'est le père de la patrie à Taïwan, mais c'est aussi le précurseur de la révolution démocratique en Chine continentale. Et à ce titre, il est d'ailleurs l'un des derniers liens forts qui unit la République de Chine, réfugiée à Taïwan depuis 1949, et la République populaire de Chine, ce qui explique d'ailleurs la place prédominante qu'il a acquis durant ces dernières années dans l'espace public chinois, dans le débat intérieur chinois. Je vous renvoie d'ailleurs à ce titre, au discours de près d'une heure que le président Xi Jinping a donné le 11 novembre 2016, à l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de la naissance de Sun Yat-sen, pour faire une idée de quelle place a ce personnage actuellement en Chine. Donc je vais d'ailleurs chercher humblement ce soir pour vous faire découvrir cette personnalité historique et sa pensée, et aussi un peu son action politique, qui ont fait de lui une des grandes figures fondatrices de la Chine moderne, et qui a été aussi l'un des intellectuels chinois qui a été le plus proche de réaliser une synthèse équilibrée entre la tradition chinoise et la modernité occidentale. Mais avant de commencer, petite déformation professionnelle oblige, je vais me permettre deux apartés méthodologiques. Donc ce soir, vous m'entendrez parler de Sun Yat-sen, mais je tiens à ce que vous gardiez à l'esprit que, en Chine et à Taïwan, vous entendrez surtout parler de Sun Zhongshan, qui est l'un de ces noms de plumes, et c'est sous ce nom que Sun Yat-sen a été retenu dans la mémoire collective chinoise. Donc, par souci d'accessibilité, je vais employer le nom cantonné de Sun Yat-sen. Et deuxième aparté, je vais essayer d'être le plus accessible possible dans mon propos, mais comme j'ai un temps limité, je vais partir du principe que vous êtes au courant des principaux événements de l'histoire contemporaine chinoise. Donc, si jamais vous souhaitez que je revienne sur des événements ou des personnages que je vais évoquer, je vous invite fortement à le faire dans les questions après la conférence. Et pour nos amis qui suivront la conférence sur Internet, le Wikipédia est à leur disposition. Donc, pour commencer, il est bon de rappeler dans quelle époque de l'histoire chinoise la vie de Sun Yat-sen s'inscrit. Donc, Sun Yat-sen est né le 12 décembre 1866, dans la province méridionale du Guangdong, dans le petit village de Zhuheng, qui est situé à 40 km de Macao. Il est issu d'une famille modeste, son père est fermier, qui est, à cause de la pauvreté du sol de son village, il va régulièrement labourer dans les alentours de Macao. Pour rappel, à partir de 1842, la Chine, en grande partie sous la contrainte, va entamer un processus d'ouverture à l'influence occidentale. Ce processus, selon d'assimilation des techniques et des philosophies occidentales, par une partie de l'église chinoise, qui est notamment concentrée dans les provinces côtières du pays, et dans une poignée de grandes villes qui sont intégrées au commerce mondial, et qui sont généralement sous le contrôle étranger, ou, à minima, qui contiennent une ou plusieurs concessions étrangères. Plusieurs historiens ont d'ailleurs montré, durant ce déri en décennie, que cette coexistence entre la Chine et l'Occident, dans ces espaces, a permis l'émergence d'une modernité locale, syncrétisée avec le fonds culturel chinois, et dont Sun Yat-sen est d'ailleurs l'une des créations les plus éclatantes. Même s'il a reçu durant son enfance une éducation traditionnelle, il a lu et appris les classiques confuciens, Sun Yat-sen est, dès l'adolescence, influencé par l'Occident. Il a envoyé, à l'âge de 13 ans, étudier aux côtés de son frère à Hawaï, son frère qui a fait fortune là-bas, et il va ainsi bénéficier d'une éducation moderne. À partir de ce point, Sun Yat-sen va devenir un admirateur fervent de l'Occident, comparant les avancées de ce dernier, aussi bien dans le domaine philosophique que scientifique, à la Chine, dont il est frappé par l'arrière-ration dans ce dernier cas du XIXe siècle. C'est sans doute ce décalage qui va le pousser, une fois revenu dans son village à l'âge de 17 ans, à briser des idoles dans le temple local de son village, probablement pour dénoncer ce qu'il perçoit comme des superstitions qui n'aiment aucunement améliorer le sort misérable de ses compatriotes. Cet attachement à la modernité occidentale se ressent encore dans les années qui suivent quand Sun Yat-sen part pour Hong Kong pour terminer ses études. Après avoir terminé une formation générale, il intègre une faculté de médecine dont il sort diplômé en 1892 avec félicitations. Néanmoins, Sun Yat-sen ne va pas exercer longtemps cette carrière médicale. Il est même d'ailleurs probable que ses formations étaient surtout un moyen pour lui de se familiariser encore davantage avec la science occidentale. En effet, Sun Yat-sen est persuadé que la solution pour que la Chine se modernise ne peut être qu'une solution politique. Et c'est une idée qui va le suivre toute sa vie. Persuadé que la Chine ne pourra pas être sauvée du péril qu'elle connaît, le Parlement de Chou bascule durant ces années, durant ce temps entre 1892 et 1894, dans l'activisme révolutionnaire. Le programme politique révolutionnaire sur lequel il va notamment se baser est fondé sur un sentiment ancien qui est le sentiment anti-Manchou et qui a existé en Chine depuis l'establissement de la dynastie Qing en 1644. Ce sentiment répondait à deux réalités. D'une, que la dynastie Manchou, la dynastie Qing, est d'origine étrangère, ce qui est vrai dans une certaine mesure, puisqu'elle est plus ou moins intégrée au fil des siècles dans la culture chinoise. Mais elle a quand même conservé un particularisme culturel ainsi qu'une place réservée au sommet de l'État à l'aristocratie Manchou. Et, d'un second point, cette dynastie s'est montrée incapable pour Sun Yat-sen de gouverner efficacement la Chine, ce qui rend de ce fait légitime son renversement en faveur d'un nouveau gouvernement qui serait plus efficace, plus juste, qui pour Sun Yat-sen n'est peut-être qu'une république, et qui surtout serait dirigée par la majorité de la population, c'est-à-dire les Han. En 1894, la Chine va subir une défaite militaire face au Japon lors de la première guerre sino-japonaise. Contrairement à la Chine, qui a souhaité limiter sciemment ces réformes pour ne pas mettre en danger les fondations traditionnelles de la société chinoise du régime impérial, le Japon a mené une modernisation à marche forcée depuis 1868 et il tire à présent des dividendes d'efforts conséquents pour se doter d'une armée et d'une structure de commandement calquée sur le modèle occidental. C'est dans ce contexte que Sun Yat-sen va mettre en place sa première expérience révolutionnaire, et c'est dans ce but qu'il se rend à Hawaï pour former une organisation politique, la Société de Restauration de la Chine, ou Xiang Zhonghui, avec 20 de ses proches amis, y compris son propre frère. En 1895, il va quitter Hawaï pour se rendre à Hong Kong, où est habile le premier quartier général de son organisation. Il va mettre en œuvre une première tentative d'insurrection qui se termine par un fiasco complet. L'opération devait avoir lieu le 26 octobre 1895, mais malheureusement il y a eu un retard dans la livraison des explosifs, et le complot va être éventé par des informateurs situés à Hong Kong, qui va aboutir à une opération coup de poing et à l'arrestation d'une bonne partie des membres de la Société de Restauration de la Chine. Sun Yat-sen va réussir à s'enfuir, se rendant d'abord à Macao, puis à Hong Kong, et enfin au Japon. Et là-bas, il va abandonner définitivement le style vestimentaire chinois pour un costume à l'occidental et une moustache qui est devenue la marque visuelle par laquelle on le reconnaît aujourd'hui. Face à ce premier échec, Sun va décider de rallier des soutiens et des financements chez les Chinois d'outre-mer afin d'organiser un nouveau soulèvement. Il se rend d'abord aux Philippines, puis aux États-Unis avant de rejoindre Londres, et c'est à ce moment-là que sa réputation de révolutionnaire va commencer petit à petit à s'établir à l'international. C'est à partir de ce point que je vais me permettre un aparté sur la nature profonde de Sun Yat-sen, par extension de sa pensée. Sun, par son éducation et par les événements qui ont marqué sa vie, est à plus d'un titre ce qu'on pourrait appeler un homme des marges. C'est une dimension qui a particulièrement bien été traitée par Marie-Claire Berger en sa biographie de Sun Yat-sen. D'une part, c'est un cantonais, donc il n'appartient pas à l'ethnie majoritaire des Han. C'est un chrétien, même si son degré de croyance et de pratique reste sujet à des bas chez les historiens. Il va d'ailleurs beaucoup s'appuyer sur les réseaux chrétiens pour mettre en œuvre son mouvement révolutionnaire. Et enfin, c'est un homme qui appartient ou du moins qui a été fortement influencé par ce qu'on pourrait appeler la plus grande Chine. C'est-à-dire tout ce réseau de diasporas chinoises qui sont formés au cours des siècles dans différents pays asiatiques, puis dans le monde, et dont certains remontent même au Moyen-Âge. C'est parmi ces Chinois, en contact permanent avec l'Occident, on pense notamment à la communauté américaine, que Sun Yat-sen va trouver le gros de ses soutiens lors de sa carrière politique. Après être rapidement passé aux États-Unis, où il va passer trois mois à rassembler des fonds, Sun Yat-sen va arriver à Londres le 1er octobre 1896. C'est lors de ses jours à Londres, qui durent de 1996 à 1997, que Sun Yat-sen va commencer à formuler sa fameuse doctrine politique des trois principes du peuple, ou San Min Jui. Ces trois principes sont respectivement le nationalisme, la démocratie, et la justice sociale, sur lesquelles nous reviendrons dans un instant. Sur le plan plus pratique, ce contact plus poussé avec l'Occident est l'occasion pour Sun d'intégrer plusieurs concepts fondamentaux dans sa pensée politique. Si son nationalisme préexistait à son voyage, il est structuré par la lecture des Lumières françaises et anglo-saxonnes. On sait notamment qu'il a beaucoup lu Rousseau. Il découvre les grands principes de la démocratie occidentale et y adhère tout en ayant un regard très lucide sur les travers de cette dernière. Mais sans doute au plus important, il observe la misère ouvrière du Londres victorien et la montée en puissance du mouvement ouvrier britannique. Même s'il ne l'aborde pas par pragmatisme devant ses interlocuteurs anglais, notamment pour ne pas s'éligner de soutien potentiel, il voit bien les problèmes inhérents au système capitaliste occidental où, malgré la prospérité économique évidente, une minorité s'accapare l'essentiel des richesses produites tandis que la masse ouvrière n'a pas les moyens de vivre dignement. Cet embryon de pensée socialiste va s'approfondir durant ces jours de signatine au Japon en 97 où il va assister notamment à l'essence du mouvement ouvrier japonais. Ses influences hétéroclites vont aboutir du coup à la formation des trois principes du peuple qui sont le fondement de la pensée de Son Yat-sen. Les trois principes du peuple ont connu deux versions, respectivement en 1905 et 1924. Néanmoins, il convient de garder à l'esprit que cette doctrine politique était en constante évolution pour répondre aux besoins politiques de Son Yat-sen. La version de 1905 est à ce titre beaucoup moins aboutie et sans doute beaucoup moins radicale que la version de 1924 car ce n'avait besoin d'être le plus rassembleur possible afin de concurrencer ses rivaux directs qui étaient alors les monarchistes réformateurs qui eux aussi tiraient leur soutien du réseau de diasporas chinoises. Le principe du nationalisme de 1905 est à ce titre très marqué par le sentiment anti-Manchu qui est à ce moment-là le plus petit dénominateur commun différents groupes révolutionnaires aussi de la dynastie de Singh. Il s'agit surtout ici de promouvoir l'abolition de la monarchie Manchu et de mettre en place un régime dirigé par les Han et dont Son souhaite faire une république. Le fonctionnement de cette république est détaillé dans le deuxième principe qui est celui de la démocratie. En 1905, ce principe implique la révolution politique sans laquelle la révolution nationale resterait incomplète. Son y rejette en bloc le système impérial car selon lui, il est nécessaire de mettre en place un gouvernement constitutionnel à l'image de ce mis en place en France et aux Etats-Unis. Il ajoute qu'il est important qu'une fois que la révolution aura lieu que les révolutionnaires ne se combattent pas entre eux afin de ne pas effubliir davantage la Chine face à l'impérialisme étranger. Et enfin, le dernier principe est celui de la vie du peuple. C'est une traduction qui fait débat, même par souci de conformité inguitique. Je vais rester avec cette traduction un peu barbare. Sachez que dans l'esprit, on peut aussi traduire ça par le principe de la justice sociale. La version de 1905 est probablement à la fois la moins développée car la plus clivante au sein des trois principes du peuple, celle qui aura le plus de changements entre 1905 et 1924. Pour Sonia Tsen, la révolution sociale, pacifique, qui suit théoriquement la révolution démocratique, devra permettre d'éviter le déclenchement d'une révolution sociale violente qui, selon lui, arrivera nécessairement en Occident. Constatant l'écart de richesse de plus en plus évident dans les pays industrialisés, il propose, pour éviter cette situation, une réforme agraire qui gèlerait la valeur foncière des terres. Ce qui reste, du coup, une proposition extrêmement modérée afin de ne pas se mettre à dos des soutiens potentiels parmi les autres groupes révolutionnaires. Les autres propositions qui, elles, resteront une constante sont, par exemple, la constitution à cinq pouvoirs. Le principe de cette constitution est qu'aux trois pouvoirs de Montesquieu, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, Sonia Tsen a se proposé de rajouter deux autres pouvoirs, celui d'examiner et de superviser. Sonia Tsen avait remarqué qu'aux Etats-Unis, un brillant orateur avait plus souvent de chance d'arriver au pouvoir quelqu'un possédant les compétences et pas l'éloquence. À ce problème, il se propose de réactualiser le système d'examen créé autrefois par la Chine et repris par l'Occident en faisant en sorte que toute personne élue ou nommée soit soumise à un examen pour vérifier l'adéquation entre ses compétences et ses responsabilités. Le pouvoir de supervision, lui, doit assurer que la corruption ne se développe pas au sein de l'administration et du Parlement. Il devra ainsi avoir la capacité de mettre en accusation n'importe quel responsable ou parlementaire et le déchoir de son poste si les charges se révèlent exactes. Ce pouvoir de supervision serait indépendant du pouvoir législatif pour des raisons évidentes, contrairement au système américain qui permet du coup l'autonomie du Congrès. La pensée de Sun Yat-sen telle qu'elle a été développée en 1905 va subir une évolution importante au fil des événements que va connaître la Chine entre 1911 et 1924. La révolution du double 10 qui doit son nom au fait qu'elle a eu lieu le 10 octobre aboutit au renversement de la dynastie chinoise et consacre du coup l'un des principaux objectifs politiques de Sun Yat-sen qui était le renversement de la monarchie Manchu. Ce dernier est d'ailleurs désigné par le camp révolutionnaire comme le président du gouvernement provisoire et il proclame de ce fait la République le 1er janvier 1912. En revanche, les espoirs de voir un gouvernement démocratique sont déçus dès 1913 quand le général Yuan Shukai essaye tant bien que mal de... Ah non, pardon. Ah oui, Yuan Shukai qui avait été un des principaux acteurs derrière le succès de la révolution met en place une dictature dominée par sa personne ainsi que par les principaux cadres de l'armée du Beiyang qui est la principale force militaire en Chine à l'époque. Sun Yat-sen essaie bien de provoquer un nouveau soulèvement contre ce coup d'État mais une partie des forces politiques qui avaient permis la réussite de la révolution en 1911 se sont ralliées depuis au régime de Yuan Shukai notamment les élites provinciales. De ce fait, la seconde révolution fait long feu et Sun Yat-sen est de nouveau contrainte à l'exil au Japon. C'est un résumé très simplifié des événements de 1911-1913. J'ai passé outre le retrait volontaire de Sun Yat-sen dans la vie politique pour se consacrer à la modernisation du Japon ainsi qu'à l'expérience du premier Guomintang sous la direction de l'un des lieutenants de Sun Yat-sen qui était Song Jiao-jun qui a notamment dirigé le parti lors des élections de 1912. Là encore par manque de temps je passerai outre et si jamais vous souhaitez que j'assouvisse votre curiosité sur les forces à l'oeuvre durant cette période je vous recommande encore une fois de le faire durant les questions. Avant 1911 Sun avait pensé que la chute de la monarchie serait la partie la plus difficile de son plan. Au contrario le passage d'une république démocratique se ferait naturellement. l'échec de cette seconde révolution tient en plusieurs facteurs l'arrêt des unions du camp révolutionnaire en est une mais c'est surtout le facteur le plus déterminant sur la supériorité militaire écrasante de se poser Yuan Shukai via le contrôle sur les forces armées chinoises. Or Sun Yat-sen va retenir que le plus important facteur dans l'analyse des causes de son échec sont de une que le camp révolutionnaire n'a pas été capable de se réunir derrière un chef capable de mobiliser les forces révolutionnaires chinoises ce qui va ce qui va l'amener à partir de ce point à chercher à centraliser autour de sa personne la plus la majorité des prises de décision et le second point c'est ce constat de l'échec de 1913 pour Sun est la frilosité des révolutionnaires qui ont refusé de se mobiliser pour la cause révolutionnaire. Ce constat va amener Sun Yat-sen à repenser sa stratégie de mobilisation des masses notamment dans son texte la reconstruction psychologique de la Chine sur lequel nous reviendrons dans un instant. Je vais passer rapidement sur les événements de 1915 à 1920. Yuan Shokai meurt en 1915 après avoir échoué à restaurer la monarchie à son profit ce qui aboutit de fait à la fragmentation politique de la Chine en une multitude de petits potentats locaux dominés par des figures issues majoritairement du personnel militaire et que l'on a retenu sous le nom de seigneur de guerre. Dans ce contexte Sun Yat-sen va essayer de créer en 1917 un gouvernement militaire dans le Guangdong en s'alliant avec plusieurs généraux dominants dans les provinces du Sud pour opérer une reconquête du nord de la Chine notamment en s'affrontant les différents généraux et différents généraux qui s'affrontent pour le contrôle du pouvoir central. Cette tentative tourne court particulièrement en raison du fait que Sun Yat-sen n'a aucune puissance militaire sur laquelle s'appuyer alors qu'il continue de se prévaloir d'une légitimité constitutionnée qui ne fonctionne plus dans le climat de guerre civile qui s'est emparée de la Chine. Sun Yat-sen va donc être évincé de son propre gouvernement en 1918 et il va ainsi se retirer à Shanghai avec sa femme Song Chilin pour se reposer méditer et écrire. C'est durant cette seconde période de traversée du désert que Sun Yat-sen va écrire en une de ses oeuvres majeures qui est le programme de reconstruction nationale. Il s'agit d'un rassemblement d'articles écrits dans cette période entre 1918 et 1920. La première partie de cet ouvrage intitulée Reconstruction psychologique de la Chine est particulièrement inclinante sur le virage intellectuel de Sun Yat-sen que Sun Yat-sen a opéré entre 1913 et 1917. Comme beaucoup de penseurs de l'avant et de l'entre-deux-guerres à l'image par exemple d'un Lénine ou d'un Mussolini Sun Yat-sen s'est posé la question de la mobilisation des masses au service de la cause révolutionnaire. Sun va attribuer l'impuissance du mouvement révolutionnaire chinois à la crainte de ses dirigeants du passage à l'acte préférant se réfugier dans la réflexion théorique qui elle n'implique pas de faire d'efforts ou de prendre des risques. Ils pensent qu'ils ont été influencés par l'idée que la connaissance est plus facile que l'action politique ce qui a tué dans l'oeuf leur volonté d'agir. Cette notion contrairement à ce qu'on pense n'est pas imputable à Confucius qui n'était pas contre l'action populaire si le peuple ne s'en montrait capable. Sun Yat-sen montre que c'est le penseur de la période Ming Wang Yangming qui a théorisé l'unité de la connaissance de l'action. Selon l'analyse opérée par Marie-Claire Bergère pour Sun Yat-sen l'échec de la révolution ne réside pas dans le contexte politique et sociale de la période dont les limites ou les trop grandes options de ce programme mais dans la paralysie mentale qui limite l'élan de ses collègues. Pour répondre à ce problème Sun prit la décision de modifier la forme générale de sa pensée et notamment en essayant d'exploser ses théories politiques et sociales en essayant en exposant ses théories politiques et sociales de faire davantage appel chez ses lecteurs et interlocuteurs à la raison plutôt qu'aux émotions ce qui le différencie de manière fondamentale du communisme ou du fascisme qui eux s'appuient à cette époque sur des réalités simplifiées qui incorporent une dimension universelle. A travers ses conférences Sun veut montrer que la connaissance est plus difficile que l'action. Ses conférences sur le thème de la connaissance de l'action sont étayées par l'idée implicite que la connaissance n'est pas seulement très difficile mais qu'elle doit être étayée mais qu'elle doit être possédée par un petit groupe. Le reste comme les troupes doivent suivre les ordres des généraux et n'ont pas besoin qu'une connaissance limitée des choses dont a besoin comme par exemple le niveau de connaissance dont a besoin des soldats d'une armée pour qu'elle fonctionne. Sun Yat-sen reprend ainsi un vieux thème de l'avant-garde révolutionnaire formé à la théorie et à qui les masses doivent rendre une obéissance totale dans le cadre de l'action. Sun Yat-sen parachève cette vision élitiste en divisant le peuple en trois groupes les prévoyants qui sont les gens qui disséminent le savoir et qui discutent les postvoyants qui eux apprennent ce savoir et qui encadrent sa mise en oeuvre et enfin les acteurs qui mettent en pratique ces consignes et ce savoir. Malgré tout Sun se rangeait majoritairement du côté de l'élitisme il proclamait que dans la construction d'un pays il est plus facile de trouver des hommes d'action mais très difficile de trouver des gens qui puissent mettre en oeuvre les plans de reconstruction. Le deuxième texte majeur de cette période est le développement par la coopération et le développement international de la Chine. Dans ce texte Sun émet le projet de provoquer une industrialisation accélérée de la Chine en faisant appel notamment à l'aide internationale. Ce projet s'appuie par exemple sur la mise en place d'un secteur industriel développé efficacement par des entreprises privées auxquelles serait adjoint une expertise de conseillers occidentaux ainsi que des capitaux venant de l'étranger. Quand ces capitaux et ces intérêts auront été remboursés le gouvernement aurait dès lors la possibilité d'employer des Chinois ou des étrangers pour diriger les affaires selon sa volonté. En conséquence il ne s'agit nullement d'une mise sous tutelle de l'économie chinoise. Dans sa biographie Marie-Claire Berger défend l'idée que Sun Yat-sen possédait une démarche intellectuelle d'un socialiste utopique. Quand on constate l'ampleur des visions que Sun défend dans ce texte et la justesse de certaines de ses intuitions comme par exemple l'idée qui sera repérée plus tard par Deng Xiaoping d'une ouverture de la Chine aux capitaux étrangers on ne peut pas lui retirer une certaine dimension créatrice ou visionnaire. Cependant ces plans de construction de voie ferrée avaient une telle ambition qu'ils en paraissaient ridicules à ses contemporains qui pointent du doigt les limitations techniques de l'époque ou l'état de l'opinion publique chinoise. Mais ce programme montre aussi l'ardeur d'un homme qui observait avec envie la modernité occidentale et qui brûlait de l'implémenter en Chine. On observe dans toutes sa démesure la modernité et le progressisme typique du XIXe siècle qui transparaît dans la pensée de Son Yat-sen. Ce dernier recommandait les travaux titanesques qui impliquaient d'effacer l'identire de la carte en coupant à travers une centaine de kilomètres pour régulariser le cours de Yangtze afin de prévenir de futures inondations et stimuler les échanges autant sinon plus que les canaux de Suez et du Panama. Il provoyait également une ligne de chemin de fer directe entre la province du Jili c'est-à-dire à peu près la province de Pékin et la ville du Cap en Afrique du Sud. On constate encore une fois partout cette admiration de la modernité occidentale dans le sang par exemple ou dans la volonté de Son Yat-sen d'avoir dans le golfe du Bohai un port aussi important que Hong Kong. Ce romantisme économique s'explique par la volonté de Son Yat-sen de combattre la pauvreté endémique en Chine par le développement industriel sur le modèle occidental. Cet optimisme et ce volontarisme économique se retrouvent chez beaucoup de pensées révolutionnaires chinoises de la première génération et ressurgiront dans la pensée chinoise au cours du XXe siècle y compris après 1949 sur le régime communiste comme je dis à propos de Deng Xiaoping. On constate du coup à travers ce plan outre le fait que Son Yat-sen n'a pas abandonné son idéalisme malgré son virage anti-impérialiste à partir de 1924 qu'il n'a pas rejeté l'idée d'une coopération gagnant-gagnant avec l'Occident dont il continue encore et toujours d'admirer la modernité. C'est d'ailleurs intéressant de constater que si Son Yat-sen est effectivement un visionnaire qu'on ne peut pas s'empêcher de pointer du doigt certaines hypocrisies quand il dit dans la première moitié de son livre qu'il promouit l'action au lieu et place de l'utopie intellectuelle. Néanmoins, il manifeste que Son a réussi à trouver un programme parfaitement équilibré entre pragmatisme et idéalisme afin d'importer le progrès et la modernité occidentale en Chine. En novembre 1920, Son Yat-sen retourne à Canton d'où il souhaite reprendre le contrôle de toute la Chine notamment en organisant une expédition vers le nord. Comme toujours, Son Yat-sen espère une aide étrangère pour réaliser ses plans mais dès sa prise de fonction, Son Yat-sen fait paraître un manifeste aux puissances dans lequel il présente son opposition au gouvernement de Beijing comme la lutte entre le militarisme et la démocratie entre la trahison et le patriotisme. Son Yat-sen souhaite donner à son gouvernement une légitimité solide, un accès aux ressources financières pour pouvoir financer ses plans mais malheureusement en 1921, la situation internationale et tout ça fera son avantage. La conférence de Washington avait abouti à fixer une ligne de diplomatique internationale où les puissances réaffirmaient la souveraineté et l'indépendance et l'intégrité territoriale et administrative de la Chine. L'ordre du jour était maintenant la stabilisation et le renforcement du gouvernement central chinois et à ce titre Son Yat-sen apparaissait comme une menace à l'intégrité territoriale de la Chine. A cela s'ajoute également sa mauvaise réputation du fait de son action lors de la première guerre mondiale contre l'entrée en guerre de la Chine notamment pour empêcher les seigneurs de guerre de s'accaparer les aides et subsides occidentaux pour augmenter leur importance politique. Rester étant donné que l'Occident lui était hostile restait l'Allemagne et la Russie. Si les négociations avec l'Allemagne se révélaient limitées mais encourageantes surtout les tractations avec l'URSS qui vont se révéler décisives non seulement sur le plan de l'action politique mais également au niveau de la doctrine du Kuomintang. Ces négociations s'ouvrent entre Son Yat-sen et les soviétiques à partir des années 1920 et ces négociations durèrent jusqu'en 1923. Son caressait le projet de reconstruire de reconquérir l'ensemble de la Chine en commençant par une pénition qui démarrait depuis Canton. Cependant Son va être chassé temporairement de la ville par l'un de ses principaux lieutenants un seigneur de la guerre du nom de Chen Zhongming qui privilégiant un développement propre à la province du Guangdong va évincer Son Yat-sen. Cet épisode va achever de le convaincre que seule une force militaire intégrée au Kuomintang permettrait de réaliser la réunification chinoise. Finalement grâce à l'aide de mercenaires Yudan Essun va réussir à reprendre pied à Canton même si sa position reste fragile. Cette position va être renforcée à partir de 1923 quand Son va signer l'accord Sonjof avec le représentant du pénipotentiaire de la Russie soviétique. Cet accord était de la grande ligne permettait à Son de recevoir une aide militaire et financière afin de réorganiser son parti sur le modèle du parti communiste de l'Union soviétique ainsi que de mettre en place une force armée sous l'autorité du Kuomintang afin de ne plus jamais avoir à se reposer sur l'aide aléatoire des seigneurs de guerre. En retour Son Yat-sen autorise les communistes chinois du tout jeune parti communiste chinois de rejoindre le Kuomintang à titre individuel notamment en ayant une double carte à la fois dans le PCC et dans le Kuomintang. Son Yat-sen n'était certes pas un communiste mais comme le montraient à les conférences sur le nationalisme et la vie du peuple sur lesquelles je vais détailler son alliance avec l'URSS commença à influencer de manière limitée sa pensée politique. C'est à partir de ce point qu'on va attaquer le gros point doctrinaire de cette conférence qui est l'étude des trois principes du peuple de 1924. Ces trois principes reprennent la division entre nationalisme démocratie et vie du peuple mais se présentent sous une forme bien plus développée que leur version de 1905. Les trois principes du peuple sont de fait une compilation d'une série de conférences que Son Yat-sen va donner en 1924 à l'université de Guangzhou. Il y a au total six conférences sur le thème du nationalisme, six conférences sur le thème de la démocratie et quatre conférences sur le thème de la vie du peuple parce qu'à cause de ce souci de santé, il n'a pas eu le temps de faire les deux dernières. Nous allons commencer dans un premier temps par le premier de ces principes qui est le principe du nationalisme. Alors, durant Son Yat-sen en présentant ce principe part du principe que la population chinoise est désunie en 1924. Les Chinois de fait n'ont plus de conscience nationale et partant de ce principe Son va opérer une redéfinition de ce qu'est la nation chinoise. Son Yat-sen commence par reprendre la distinction opérée par l'un des membres du Comitant qui était Zhu Ji-Hin en série d'articles en 1908 où il opère la distinction entre deux composantes de la nation la nation ethnie Min Zhu qui est constituée de façon spontanée par des forces naturelles et historiques et la nation état Guo Jia qui est elle née de façon artificielle généralement par des forces militaires. Sur la base de cette distinction Son Yat-sen définit le nationalisme chinois comme un nationalisme ethnique une idée qui combine à la fois les théories racialistes à la mode en Occident à cette époque et l'ethnocentrisme traditionnel de la Chine. Pour Son Yat-sen l'ethnie correspond en premier lieu au lignage cette idée part de la vieille tradition selon laquelle tous les Chinois descendent du mythique empereur jaune. Les autres facteurs naturels de la formation de l'ethnie qui sont moins importants sont le style de vie la langue la religion et les coutumes. Le territoire lui n'entre pas en ligne de compte étant avant tout pour Son Yat-sen un attribut de la nation état. Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que ce tour de passe-passe idéologique va permettre à Son Yat-sen d'intégrer dans la nation chinoise les millions de Chinois qui vivent dans les communautés outre-mer. D'ailleurs tout en est maintenant en dehors de l'état chinois. Une fois cette définition faite Son Yat-sen pose le constat d'une menace qui pèse en 1924 sur la préservation de l'ethnie chinoise qui a ses yeux menacé de disparition à cause du péril démographique blanc. Je sais ça prête à sourire mais les chinois ont théorisé eux aussi la théorie du grand emplacement. Ils dénoncent ce qu'ils perçoivent comme un déclin démographique de la Chine face à ce qu'il organise comme un raz-de-marée des puissances européennes et américaines. Le problème de cette perte de la conscience nationale vient selon Son du fait qu'au cours des siècles il y a eu un détachement oui il vient du fait qu'au cours des siècles les chinois se sont davantage attachés à la cellule qui a leurs yeux la plus proche qui est la cellule familiale ainsi qu'à la cellule clannique au détriment de la loyauté envers l'état-nation. Les Sun dira cette phrase qui est célèbre en Chine les chinois sont comme du sable dispersé. La perte de ce qui est pour lui un trésor est due à la tradition culturelle et cosmopolite que la Chine a promue pour remplir plus efficacement ses aspirations d'empire universel. Ce cosmopolitisme en promouvant la norme culturelle chinoise au détriment des particularismes ethniques a selon lui fait perdre à la Chine sa conscience nationale. Je cite ce trésor qui fait qu'une nation aspire à se développer et qu'une race aspire à subsister. Race étant le synonyme de peuple je le rappelle. Pour répondre à cette décadence de la conscience nationale Sun propose de replonger dans les valeurs qui ont modelé l'identité chinoise au cours des siècles telles que les vertus confuciennes dont la moralité a permis de faire subsister la nation. Ce qui est intéressant sur ce point c'est que Sun Yat-sen lors de son séjour à Shanghai a opéré une maturité intellectuelle qui l'a fait se réconcilier avec le confucianisme qu'il avait tant décrit dans sa jeunesse. C'est-à-dire sur ce point qui distingue de l'iconoclasme des penseurs qui seront issus du mouvement du 4 mai 1919 qui eux promouvaient la salvation de la Chine au détriment de la préservation de l'ordre ancien. Sun Yat-sen de son côté ne veut ni sauver la tradition au détriment de la nation ni sauver la nation au détriment de la tradition. Pour lui les deux se complètent dans une dynamique sur laquelle il faut s'appuyer pour construire une conscience nationale moderne. Le nationalist Maitink-Dusson doit également selon lui s'appuyer sur les traditions familiales et claniques puisqu'à la différence de l'Occident la Chine a pour cellules sociales de base la famille et non l'individu. Puisque les Chinois privilégient avant toutes ces structures alors ce sont elles qui devront servir de base à l'unité nationale. S'appuyer sur les lignes familiales présente en outre un avantage que sa cohésion pourra servir de modèle à la nouvelle conscience nationale. la loyauté familiale devra semer progressivement en loyauté envers l'État. Les clans unis devront donc cela suit à peu près cette évolution. Les clans uniront d'abord leurs membres dans leur voisinage puis dans la préfecture puis dans la province et finalement dans tout le pays qui deviendra pour sonne une grande famille de plusieurs centaines de millions d'individus. Sur la base naturelle et solide que sonne assigne presque un nouveau contrat social que la nation-État pourra ainsi se construire naturellement du bas vers le haut. La nation-ethnique trouvera ainsi son expression naturelle dans la nation-État. Si Son n'ignore pas la présence en Chine de minorités ethniques telles que les Mongols, les Manchus, les Tibétains, il dresse le constat que ces quelques millions font peu de poids face aux 400 millions de Han. S'il reconnaît l'égalité des cinq races dès 1912 et s'il va jusqu'en 1924 pour leur reconnaître le droit à l'autodétermination, en revanche, il compte bien sur le processus d'assimilation culturelle pour unifier la Chine autour des Han. Si il faut voir que Son à ce moment n'innove pas énormément par rapport aux penseurs de la fin des Qing qui avaient théorisé eux aussi ce nationalisme chinois-ethnique, comme dit plus haut, Son s'appuie d'ailleurs sur des écrits de 1908, en revanche, l'une des nouveautés qu'il apporte dans ce principe du nationalisme de 1924, c'est l'introduction d'un fil rouge qui est celui du salut de la patrie, qui donne toute sa force au propos car la Chine de 1924 reste encore sous la menace étrangère. Cela permet à Sonia Tsen d'introduire un emprunt idéologique qu'il crée à ses nouveaux alliés soviétiques qui est le concept d'anti-impérialisme. De fait, dans ce nouveau principe du nationalisme, l'anti-impérialisme vient remplacer le sentiment anti-manchu qui prévalait dans le principe de 1905. Le renversement de la dynastie Tsing en 1912 a rendu caduque l'argument qui servait à expliquer que tous les malheurs de la Chine étaient dus à la mauvaise gestion de ce gouvernement. A la place, Sonia Tsen va attaquer de manière assez violente les puissances étrangères en dénonçant l'emprise politique et économique qu'elle exerce sur la Chine. Tout d'abord, l'oppression politique pour Sonia Tsen s'est traduite en premier lieu par des amputations impligées au territoire national. Les concessions étrangères accordées sous la contrainte aux étrangers lors du dépossage de la Chine à la fin des années 1890, les pertes territoriales consécutées aux défaites subies lors des guerres sino-françaises de 1884-1885 et la guerre sino-japonaise de 1894-1895. Toutefois, les puissances Son analysent que les puissances ont abandonné cette stratégie en raison de la difficulté à conquérir un tel territoire ainsi que en raison des risques de guerre que ce dépossage aurait pu faire courir entre elles. qui est une analyse plutôt lucide puisque c'est cette crainte d'un conflit en Extrême-Orient qui va motiver l'adoption de l'idée promue par les Etats-Unis qui est la doctrine de la porte ouverte. À la place, elles vont opter pour une domination économique que Sonne juge encore plus sournoise car plus difficile à identifier. Cette domination économique passe notamment par la prise de contrôle par les étrangers des douanes maritimes, de l'émission monétaire et du contrôle d'échange par les taxes élevées pratiquées dans les concessions et par le statut privilégié des entreprises occidentales et japonaises. Dans ces conditions, même si la Chine est restée en théorie indépendante, elle n'est pas pour autant plus libre que les colonies occidentales en Asie. Puisque la Chine est dominée par plus d'une puissance étrangère, pour Sonne, elle n'est pas juste une colonie, une colonie pour laquelle la métropole a quand même un minimum de responsabilités. Pour Sonne, la Chine est ce qu'il appelle une hypo-colonie qui est soumise à tous les pays avec lesquels la Chine a signé des traités inégaux, ce qui est pour lui une position bien pire que d'être juste exploité par une seule puissance. Si l'entrée du thème de l'anti-impérialisme a souvent été attribuée à l'influence de la mission soviétique en Chine et notamment de son chef, Borodin, la réalité est un peu plus complexe que ça. Sertson a souscrit à ce thème par pragmatisme, on dirait la sympathie de ses alliés. Toutefois, on peut aussi expliquer ce virage idéologique par les conséquences des multiples échecs subis par Sun Yat-sen dans ses tentatives d'établir une coopération avec l'Occident. Néanmoins, cette interprétation a aussi ses limites puisqu'au bout du compte, Sun Yat-sen n'a jamais véritablement renoncé à l'espoir de conclure un accord avec les puissances occidentales et avec le Japon. Ainsi, en pratique, son rejet de l'impérialisme n'exclut nullement une admiration sincère pour la réussite de l'Occident ou à son désir d'une coopération pour importer la modernité en Chine. L'une des autres grandes causes de ce virage est aussi la leçon apprise d'après le mouvement du 4 mai 1919. Si Sun Yat-sen n'a pas participé directement à ce mouvement, en son revanche, il a compris que ce nouveau nationalisme de masse né en 1919 et nourri au thème de l'anti-impérialisme allait devenir une force majeure dans l'évolution politique du pays. En définitive, c'est plus par opportunisme que par adhésion que Sun Yat-sen va s'accaparer ce thème sous-tend davantage incarner ce mouvement historique et tirer profiter de cette vague de fond qui pourrait le porter au pouvoir. Néanmoins, Sun Yat-sen n'exclut pas une analyse déliniste d'équivalence entre les schémas de domination de l'impérialisme et du capitalisme. Il fait opérer une distinction entre nation amicale et inamicale. Les distinctions entre nation amicale et inamicale ne se situent pas dans leur avancée dans le développement capitaliste mais plutôt dans leur attitude vis-à-vis de la Chine. Pour Sun Yat-sen, l'impérialisme est de nature essentiellement politique et ne se confond pas avec l'oppression économique qui est pour lui l'une de ses manifestations. C'est ce qu'il appelle, ce qui lui permet d'ailleurs de parler de libération nationale en promouvant le panasiatisme via une alliance avec le Japon contre les colonisateurs européens quand bien même une telle alliance renforcerait inévitablement plus le Japon que la Chine. Toutefois, Sun Yat-sen fait de la renaissance du nationalisme un objectif prioritaire et ne fait pas pour autant un but en soi. La renaissance du nationalisme n'est qu'une étape qui, une fois franchie, quand la Chine sera sauvrée, devra laisser la place à un but à plus long terme qui sera d'utiliser cette puissance retrouvée pour instaurer ce qu'il définit comme une grande harmonie internationale centrée autour de la Chine et fondée sur les valeurs confuciennes cette dernière étant jugée par Sun Yat-sen comme supérieure aux valeurs occidentales. Ce retour vers l'universalisme ne doit pas toutefois nous faire penser à un but à long terme de conquête du monde. C'est une seconde échéance qui correspond à la première échéance qui est le recouvrement du nationalisme et qui a d'ailleurs vocation à être ajourné ad vitam aeternam. Le but ici est surtout de conserver un but théorique à très long terme comme peut l'être par exemple l'avènement de la société sans classe pour le socialisme. Pour reprendre les mots de Marie-Claire Bergère, je cite, « L'objectif de Sun n'est pas de réconcilier deux conceptions du monde, deux visions philosophiques de l'univers, c'est de sauver la Chine sans trahir un passé qui donne tout son sens à la quête identitaire. » Sur ces entrefaites, nous allons passer au deuxième principe de la démocratie qui, pour Sun, suit en toute logique le recouvrement de l'identité nationale. L'échec d'une république de 1913-1924 combinée aux crises qui ont lieu au même moment des démocraties occidentales et à la formation de l'URSS en 1922 ont partiellement ébranlé les conceptions démocratiques de Sun, bien que ce dernier conserve toute sa confiance dans ce régime qu'il continue de considérer comme le plus efficace et le plus moderne que la dictature ou la monarchie. Les réflexions de Sun Yat-Zin sur la démocratie commencent par une interrogation sur la notion de liberté pour laquelle il se montre très critique. Après être revenu sur les antécédents de la Chine en la matière en avançant que le régime impérial avait laissé une trop grande autonomie aux individus, il conclut que cet excès de liberté est devenu problématique puisqu'elle a désagrégé chez le citoyen chinois le sentiment d'appartenance à la communauté. C'est cette désunion qui affaiblit selon lui la Chine face à l'impérialisme étranger et qui rend ironiquement inutile la liberté individuelle dans un contexte d'asservissement de la nation. Pour Sun Yat-Zin, la liberté nationale doit passer avant la liberté individuelle. La Chine a besoin en priorité d'unité et de discipline pour se libérer de la tutelle étrangère. Il embraye alors sur le mouvement étudié en 1979 en attaquant leur désir de liberté qui ne fait à ses yeux qu'imiter la révolution des Européens et qui ne répond pas aux attentes du peuple chinois ce qui explique d'ailleurs son échec. En conséquence, Sun Yat-Zin appelle la Chine à sa propre voie révolutionnaire avec ses propres méthodes. La révolution chinoise devra lutter pour la liberté nationale de laquelle découlera inévitablement la liberté du peuple. Cependant, la libération et l'accomplissement de la Chine en tant que nation nécessitent pour Sun Yat-Zin un gouvernement fort ce qui signifie pour lui un gouvernement unifié et centralisé. On constate dès lors que le principe de la démocratie ne met pas la liberté au centre de la réflexion de Sun Yat-Zin bien au contraire. Le tripodémisme ou les trois principes du peuple étant davantage un programme de libération nationale, il est logique que selon son auteur les libertés et donc la puissance de la nation passent avant les libertés individuelles et régionales. Cette prise de parti en faveur de l'État contre l'individualisme se retrouve dans sa critique dans la critique de Sun sur le fédéralisme. Selon lui, la désunion dans l'histoire chinoise est le marqueur des périodes d'anarchie tandis que l'unité est le marqueur des périodes d'ordre. Le désordre temporaire instauré par le règne des seigneurs de la guerre n'a aucunement besoin selon Sun Yat-Zin d'être enterréné par une division permanente du territoire via le fédéralisme. Vient ensuite la réflexion sur l'égalité où il reprend la proposition qu'il avait déjà développée dans la reconstruction psychologique de la Chine de division de la population en trois catégories. en trois catégories de citoyens selon leur niveau de compétence tout en approfondissant la place de ces divisions dans un système démocratique. Il souhaite par ce moyen s'assurer que les affaires de l'État soient confiées à des individus capables de remplir les fonctions pour lesquelles ils auront été nommés ou élus. Ils se rendent toutefois bien compte de la dérive qu'il y a la technocratie que cela peut engendrer. Donc, pour concilier l'efficacité d'un gouvernement élitiste avec l'égalité des citoyens, Seine va proposer de distinguer deux notions. La puissance du peuple et le pouvoir du gouvernement. Grossièrement parlant, le peuple est souverain mais n'exerce pas le pouvoir tandis que c'est les prévoyants qui gouvernent mais qui dépendent en dernier ressort du peuple qui les élit mais qui peut aussi à tout moment les démettre de leurs fonctions. C'est là où entre en jeu la constitution à cinq pouvoirs avec le pouvoir d'examen et le pouvoir de contrôle que nous avons évoqué en parlant des trois principes de 1905. On remarque que là où Montesquieu pense en termes de limitation des pouvoirs pour assurer l'équilibre des institutions Seine pense en termes de répartition fonctionnelle des tâches afin d'assurer une plus grande efficacité du gouvernement. On a dans le même temps un gouvernement puissant mais qui fonctionne en permanence sur le contrôle du peuple qui exerce ce contrôle via les quatre droits que Seine définit comme étant le suffrage la révocation des fonctionnaires l'initiative des lois et le référendum. Ces droits complémentaires aux droits de vote sont la réponse de Seine aux imperfections qu'il décèle dans la démocratie représentative occidentale qui ont notamment été éprouvées en Chine lors de l'échec de 1913. Il propose donc de corriger ses défauts en introduisant des éléments de démocratie directe. Son Yatsen toutefois reconnaît lui-même que les particularités de son système diffèrent beaucoup des caractéristiques des systèmes occidentaux. Pour lui, les droits civiques que nous prêchons ne ressemblent pas aux droits civiques en Europe et en Amérique. c'est une particularité qui se retrouve dans la forme donnée par Seine à son programme politique et qui est à mettre en œuvre en trois étapes. Dans un premier temps, le gouvernement militaire devra être la phase de destruction de l'ordre ancien qui implique le renversement des militaires et la mise en œuvre de la loi martiale. suivant immédiatement cette période révolutionnaire directe, il devra y avoir lieu à une période de tutelle politique qui sera la phase de reconstruction dans laquelle le peuple devra être éduqué dans ses droits et ses obligations. Le gouvernement provisoire mis en place sous la forme d'un parti unique devra promulguer une constitution provisoire et durer seulement six ans. Même si sonne intègre aussi une extension pour quelques années de plus de ce gouvernement selon les besoins. La mise en œuvre de la démocratie locale devra commencer dès la fin de la tutelle militaire. Le gouvernement devra alors envoyer des personnes entraînées et qualifiées par des examens pour assister le peuple, l'éduquer et le préparer ainsi à l'autonomie provinciale. La dernière phase qui est la réperiode constitutionnelle commencera quand tous les districts auront atteint le stade de l'autonomie. Une constitution à cinq pouvoirs sera alors promulguée et un parlement national élu. Le gouvernement révolutionnaire devra alors se s'aborder en faveur d'un gouvernement démocratique. Cette idée d'un gouvernement d'une révolution en trois étapes qui était déjà énoncée en 1905 revient ici puisque la première révolution a échoué avant d'avoir atteint l'étape 2 avec un échec qui s'est manifesté par un retour au pouvoir de l'ordre ancien sous la figure de Yuan Shukai. Toutefois, l'introduction d'un gouvernement provisoire sous l'autorité du parti est une nouveauté. Cela n'a jamais été précisé dans les textes. Sun prend exemple sur le modèle soviétique en avançant qu'il faut utiliser le parti pour construire l'État. Néanmoins, la ressemblance avec la dictature du prolétariat de Lénine s'arrête là. En effet, le but du gouvernement de tutelle n'est pas de détruire les forces contre-révolutionnaires, ça c'est le but de la première étape, mais d'éduquer les populations afin de permettre la mise en place d'une démocratie locale au niveau du district. Voici à peu près comment fonctionne la démocratie locale selon Sun Yatzen. Le peuple élit 26 représentants à l'Assemblée du district qui légifèrent pour la ville. Ils élisent également un magistrat qui dirige 6 bureaux en accord avec le loi du goût de l'Assemblée. Ces bureaux s'occupent des affaires judiciaires, administratives, bien-être public, financement, sécurité et utilité publique. Le peuple dispose dans ce système d'un large pouvoir. Comme on retrouve ici, le pouvoir délire ses représentants et aussi la possibilité de les démettre, de les changer si les actions prises par l'Assemblée se révèlent contraire à l'intérêt général. Pour la mise en place de pratiques de ce système, le district au comté ou Chienne doit devenir le vecteur de la souveraineté populaire. La Chine compte alors 2000 de ses districts et une fois le Tibet et la Mongolie que la plupart des Chinois perçoivent alors comme faisant toujours partie du territoire chinois, une fois que ces districts seront développés, ce nombre sera porté à 3000. Pour Sonia Tsen, ces 3000 comtés devront devenir les pierres angulaires sur lesquelles seront bâties les nations. Chacun de ces districts élira un délégué. Ces derniers formeront ensuite l'Assemblée nationale qui élira alors le Président de la République. Ces délégués pourront apporter des amendements à la législation du gouvernement central. Ce droit représente alors le pouvoir direct du peuple sur les affaires publiques au niveau national pour Sonia Tsen. Pour lui, ce système d'autonomie locale doit également permettre au peuple d'exercer directement ses droits. Et en ce sens, il représente la base de l'intégrité de l'EFC démocratique et il doit servir de garde-fous à toute dérée du système représentatif. Je cite, « Ainsi, c'est sur le peuple que s'appuiera la reconstruction nationale qu'aucune bureaucratie, qu'aucun militaire ne pourra confisquer. » Si cela peut paraître paradoxal par rapport au point précédent sur la condamnation du fédéralisme, il n'en est rien. En effet, Sonia Tsen dit qu'il ne faut pas confondre démocratisation et décentralisation. Je dis encore une fois, si le pouvoir appartient aux fonctionnaires, ils continuent de leur appartenir, que l'on ait affaire à un système gouvernemental centralisé, décentralisé ou à une fédération de provinces autonomes. Et le contrôle qu'une province exerce sur ces districts reproduit celui que le centre exerce sur les provinces. Il est même plus lourd. Ce raisonnement vient de la méfiance que Sonia Tsen porte sur le fédéralisme qui a servi de paravent idéologique au pouvoir que les seigneurs de guerre ont exercé sur leurs provinces. Néanmoins, une critique que l'on peut formuler sur ce développement de la démocratie locale réalise notamment sur le gouvernement de tutelle qui n'a aucune limite théorique à son pouvoir et dont rien ne permet d'assurer effectivement l'effacement à la fin de la période d'éducation des masses. Son répond à ses inquiétudes légitimes par l'optimisme en disant que ce remplacement se fera aisément et sans danger tandis qu'on pourrait lui rétorquer que rien n'empêche que le pouvoir de tutelle s'ajonne le passage au gouvernement constitutionnel ce qui va malheureusement arriver partiellement lors de la décédie de Nankin où le gouvernement de Jiang Cheyche va utiliser l'idée d'une attutelle pour légitimer son autoritarisme. On arrive au dernier principe du peuple qui est le principe de la vie du peuple. Ce dernier des trois principes est généralement celui qui a donné le plus de fil à retrait aux historiens puisque c'est celui qui a servi à Son Yat-Sen pour définir à la fois sa philosophie de l'histoire le but idéal qu'il assigne à son programme social et la stratégie qu'il recommande pour atteindre cet objectif. Dans sa première conférence Son soumet une forte pression de l'aile modérée de son parti commence par une critique des erreurs de Marx tout en reprenant le rôle de la révolution industrielle et de l'application du machinisme dans l'évolution de l'histoire. Son rejette le matérialisme historique de Marx. Il avance au contraire que je cite la recherche d'une solution au programme de la subsistance et la loi de l'évolution sociale est donc le centre de gravitation de l'histoire. Pour lui la lutte des classes n'est pas la raison de l'évolution sociale même s'il ne nie aucunement son existence. Pour Son la lutte des classes est surtout le marqueur d'une maladie sociétale qui éclate quand l'homme ne peut plus pourvoir à ses besoins. La lutte des classes est ainsi reléguée au rang de déviation fâcheuse de l'évolution sociale dont le ressort essentiel reste l'harmonie c'est à dire la coopération interclassiste qu'elle soit au niveau des individus ou au niveau des états. Le but est ici d'harmoniser les intérêts économiques des différentes composantes de la société. Il critique également la notion marxiste de plus-value montrant qu'en se focalisant uniquement sur le rôle de l'ouvrier dans le processus productif en mettant de côté tous les facteurs sociaux où on ne peut que faire fausse route. Ce n'est d'ailleurs pointe du doigt le fait que la valeur du produit est également conséquent de valeurs internes à la société comme par exemple l'avancée technologique des outils de production ou l'apport en matière première ce que Marx n'a pas pris en compte dans son analyse. Cette critique est en fait la pensée démarquée radicalement du marxisme. Sun s'attelle à énoncer les objectifs de son principe de la vie du peuple. Le grand but de ce troisième principe est que la masse puisse posséder en commun que tous les habitants du pays puisive heureux et qu'aucun ne subisse les souffrances d'une répartition inégale des richesses. pour Sun Yat-sen un parallèle entre ce communisme et l'idéal confucéen de l'harmonie universelle. Pour préparer l'avènement de cette société utopique Sun Yat-sen préconise une méthode qui serait adaptée selon lui à la réalité chinoise. Selon lui la réalité de la société chinoise en 1929 est la pauvreté endémique à tous les niveaux de la société. Je cite « Ce que les Chinois appellent l'inégalité entre les riches et les pauvres c'est seulement une distinction qu'ils font à l'intérieur de la classe pauvre entre les grands pauvres et les petits pauvres. Cette arriération économique s'oppose à une adoption des méthodes marxistes pour la Chine car il juge que cette idéologie n'est pas adaptée à une société où l'industrie n'est pas encore développée où la lutte des classes et l'éducation du proletariat ne sont pas applicables. Que faire alors ? Sun répond que le gomindang a la de bonheur précisé dans son programme par l'égalisation de la propriété et la restriction du capital. Le programme agréable de Sun Yat-sen reprend en majorité celui de 1905. Néanmoins, dans sa troisième conférence, il se fait plus virulent. Il dénonce les biens des paysans dépossédés et écrasés sous les impôts par les propriétaires fonciers et dont il reste à peine de quoi survivre. de quoi survivre. A cette injustice, Sun a un seul remède qui est une réforme agraire afin de donner la terre à ceux qui la travaillent. Néanmoins, il reste hostile à l'idée d'une expropriation que lui recommandent pourtant ses conseillers soviétiques. Il recommande au contraire une réforme agraire progressive tout en restant évasive sur ce que ça veut dire en pratique. En revanche, il se montre très précis sur le programme de modernisation technique qui doit permettre l'émancipation paysanne et c'est là qu'on retrouve à mon sens la trace du jeune Sun Yatzen docteur en médecine et passionné d'agronomie de 1892. Visiblement, Sun semble croire que l'accroissement de la production obtenue grâce à la révolution technologique sera plus efficace que la réforme agraire qui est moins une politique qu'un objectif à long terme d'émancipation des masses paysannes. L'autre volet majeur du programme social de Sun Yatzen est la limitation du capital. En effet, s'il ne cherche aucun nom à faire disparaître l'entreprise privée, il dénonce l'accaparement des moyens de production. En revanche, il trouve légitime l'existence du profit industriel par la contribution de l'entrepreneur à la production car ce dernier fournit également un effort dans la conception d'une stratégie efficace qui n'est nullement comparable à la rampe foncière qui, lui, ne requiert aucun effort. Néanmoins, Sun Yatzen est lucide sur les dérives du capitalisme occidental qui a entraîné de violents conflits sociaux entre patrons et travailleurs. Il souhaite ainsi tirer profit de l'arriération économique de la Chine pour conjurer ce problème avant qu'il ne se manifeste. Il propose une réforme sociale et industrielle, la nationalisation des transports et des communications, un impôt progressif sur le revenu et l'héritage, la collectivisation des réseaux de production. C'est ainsi à travers la législation que Sun Yatzen cherche à limiter et non à renverser le capitalisme. Il compte plus sur l'augmentation de la production que sur la répartition des richesses pour corriger les déséquilibres sociaux. Dans un pays sous-développé comme la Chine, cette augmentation passera nécessairement pour une intervention de l'État qui doit aussi bien protéger le travailleur que promouvoir le développement rapide de l'industrie qui ne doit pas être laissé à des intérêts particuliers. Ce socialisme des États devra s'intéresser notamment aux secteurs fondamentaux des transports, des mines et des manufactures conformément au développement industriel international que Sun a détaillé dans son Développement international de la Chine. Néanmoins, Sun Yatzen rappelle une dernière fois que le succès de ce plan de développement industriel est subordonné à la reconquête de la souveraineté nationale, laquelle passe inévitablement par l'abolition des traités inégaux et le retour du contrôle sur les douanes maritimes entre les mains chinoises afin de protéger l'industrie naissante de la Chine. En ce sens, Sun ramène les problèmes sociaux à leur cadre national et politique et il arrive ainsi à boucler la boucle en revenant vers son premier principe du nationalisme. Donc, nous avons passé la dernière heure à disserter sur une partie de l'histoire contemporaine chinoise et sur la vie d'une de ses principales figures. Alors, que retenir de tout ça ? J'espère vous avoir fait découvrir à travers la présentation de ce patriote une partie du monde intellectuel chinois des débats qui ont agité au tournant du XXe siècle quand se posait la question de l'intégration de la modernité occidentale. Cette réflexion qui portait, comme nous l'avons vu, sur une multitude de sujets s'interrogeaient surtout sur la place de la culture chinoise et de cette modernité d'origine étrangère dont globalement plus personne en Chine à partir de 1909 ne contestait l'urgence à adopter. A bon sens, la question de savoir si Sonia Tsen a réellement produit une idéologie à part entière est surtout tributante de la définition que l'on donne d'une idéologie. Cette dernière définition étant d'ailleurs paradoxalement même dit une question idéologique. « En Occident, nous avons tendance à privilégier la forme sur le fond et il est vrai que pour un académicien occidental moyen, Sonia Tsen n'atteint pas dans ses textes la profondeur ou la finesse théorique de Lénine ou pour rester dans le cadre sino-chinois d'un Kuang Yuwei, figure majeure du mouvement réformiste et qui rencontre de manière générale l'admiration des historiens occidentaux. Toujours est-il que cette pensée qui a été au centre de la fondation de la République du gouvernement chinois nationaliste de 1929 à 1949 et qui a été reprise partiellement par les communistes après la fondation de la République populaire de Chine et en ce sens on pourrait presque comparer selon moi toute proportion gardée Sonia Tsen à un Charles de Gaulle en France. On peut légitimement trouver par exemple que l'idéologie de Charles Maurras et de l'action française était bien plus aboutie que ne le fut celle du général qui n'a jamais proprement structuré sa pensée autrement que par ses écrits militaires ou son autobiographie. Et pourtant sur combien de sujets très contemporains est-ce que nous nous piochons dans les réflexions de cet homme qui reste pour nous une référence politique que personne aujourd'hui n'a véritablement réussi à détrôner. Sonia Tsen est dans le même cas en Chine. Aujourd'hui il y a encore des jeunes intellectuels chinois l'étudient des colloques entiers sont organisés sur sa personne dans l'indifférence générale en Occident. Alors j'espère par mon humble contribution avoir établi un peu de justice pour un grand homme qui le mérite. Voilà pour la conclusion sur le sujet de fond de ce soir. Toutefois je voudrais ajouter un dernier point qui me tient personnellement à cœur. Normalement si j'ai bien fait mon travail il y a quelques neurones qui ont dû se connecter au sein de l'auditoire quand j'ai abordé certains points clés de la pensée de Sonia Tsen qui peuvent trouver leur équivalent dans la France d'aujourd'hui. La question de la conquête de la souveraineté nationale dans un cadre historique qui est bien pire que le nôtre. l'équilibre entre démocratie représentative et démocratie directe la question de la priorité accordée à la culture ou bien à la souveraineté. Et c'est notamment sur ce point-là que je voudrais mettre en emphase particulièrement en ce qui concerne la génération. Nous sommes face aujourd'hui à des problèmes qui ont déjà été traités par des peuples qui ont eu aussi ces questions à des époques où ils étaient subordonnés à notre domination. Et le pire c'est qu'ils ont trouvé une partie de ces réponses et ces questions dans le corpus idéologique que nous avons nous-mêmes créé. Ces peuples avons après leur libération se sont approprié ces leçons que nous leur avons enseignées que ce soit par la coopération ou la contrainte et aujourd'hui ils les ont assumées et les utilisent pour promouvoir leurs intérêts alors qu'ironiquement nous avons perdu notre propre capacité créatrice par l'avilissement et l'abdication. Peut-être devrions-nous prendre acte de cet échec et aller rechercher en orient les graines que nous avons plantées parfois notre corps défendant. Je pense qu'il faut impérativement renouer le dialogue avec cette Asie aujourd'hui encore trop mystérieuse pour nous car elle redevient ce qu'elle a toujours été lu en son histoire c'est-à-dire la région économique la plus prospère du globe. Et parmi tant d'autres Sonia Tsen est l'un de ses ponts qui continue à relier ces deux mondes aux caractéristiques si différentes et pourtant au destin si semblable face à l'histoire. Je vous remercie. Applaudissements Vous voulez vous tenir au courant de nos événements ? Suivez-nous sur Facebook abonnez-vous à nos pages sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.